Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des injections au niveau du visage parce que c'est un domaine qui porte à confusion sur pas mal de points et donc j'ai décidé de vous éclairer un petit peu là-dessus. Donc les injections se pratiquent en cabinets médicaux. Dans mon cabinet, elles se pratiquent en général à la deuxième consultation pour permettre d'avoir le délai de réflexion. Mais si vous avez déjà été injecté, il est souvent possible de vous injecter à la première consultation. Les injections se réalisent ici au fauteuil, comme vous pouvez le voir. Il y a différents types d'injections que l'on peut vous proposer en fonction de votre demande et en fonction des zones du visage. En ce qui concerne le tiers supérieur, souvent on va être gêné plutôt par la ride du lion ou les rides frontales ou les rides notamment de la pâte d'oie. Ces petites rides-là sont-elles accessibles au Botox ? Donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le Botox, c'est une toxine qui maintenant a vraiment fait preuve de son efficacité et de son inocuité. C'est vrai qu'il y a exceptionnellement des complications ou des risques. L'avantage de ce produit, c'est que c'est un produit qui ne va pas créer de volume, contrairement à ce que l'on peut penser. Il va agir sur la contraction musculaire, donc diminuer la contraction musculaire. On peut doser la quantité que l'on veut. L'objectif étant toujours bien sûr de garder quand même un petit peu de mobilité et l'expressivité du patient pour ne pas modifier ni son regard, ni son caractère. Et l'action de ce produit est d'environ 4 à 6 mois. Donc dans tous les cas, cette action sera réversible. En général, il faut donc, pour un traitement qui se maintient, faire une injection deux fois par an. Ensuite, en ce qui concerne le tiers moyen ou le tiers inférieur du visage, là on va plutôt être soit sur le traitement du cerne, soit sur les traitements des sillons nasogéniens ou parfois des plis d'amertume ici. On peut aussi jouer un petit peu sur le galbe de la pommette ou sur l'ovale du visage ici et notamment sur la prophyloplastie en ce qui concerne le nez ou le menton. Donc toutes ces injections-là sont faites à base d'acide hyaluronique qui est un produit de comblement qui va créer du volume. Alors il existe différents types d'acide hyaluronique en fonction de la zone où l'on va injecter, de l'aspect plus ou moins volumateur que l'on souhaite. Donc il y a des acides hyaluroniques faiblement réticulés, moyennement réticulés ou plus fortement réticulés. Donc c'est aussi chirurgien ou médecin de choisir en effet celui qui va être adapté à vous. L'objectif étant de traiter avec le moins de produits possibles quand on le peut. « Less is more » comme on dit. Et le traitement va durer jusqu'à parfois 24 mois puisque certains acides hyaluroniques se résorbent en deux ans. Donc les acides hyaluroniques faiblement réticulés vont tenir en général 12 à 18 mois. Les moyennement réticulés 18 mois, oui, et les plus fortement réticulés ça peut aller jusqu'à 24 mois. Donc on a différents types d'acides hyaluroniques comme vous pouvez le voir. Donc les seringles ressemblent un petit peu à ceci. Les aiguilles varient en fonction de la réticulation de l'acide. Et ensuite il y a différents laboratoires qui proposent différents types d'acides hyaluroniques. Le Voluma qui est, moi je travaille donc avec le Voluma qui est assez volumateur. Ensuite on a les produits de la gamme Filmet, Filorga que j'aime beaucoup, qui sont plus ou moins réticulés en fonction de ce que l'on choisit. Et j'ai l'habitude de travailler le CERN avec un spécial CERN, le Rodan City 2, dans notre laboratoire. Donc chaque médecin ou chirurgien choisit et adapte un petit peu ses produits en fonction de ses habitudes. On peut travailler aussi bien à l'aiguille qu'à la canule. Donc la canule est à l'avantage d'être avec un bout émoussé, ce qui créera moins de lésions des tissus et moins d'hématomes. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Voilà, donc en général au niveau des pommettes, on va mettre un acide hyaluronique qui est assez volumateur. En ce qui concerne le cironasogénia ou le pli d'amertume, à ce moment-là c'est plutôt un qui est un petit peu moins volumateur. Pour la prophyloplastie, en effet, il faut un acide hyaluronique un peu épais aussi pour bien soutenir les tissus et que ça se maintienne bien dans le temps. En ce qui concerne le CERN, il faut faire attention de ne pas utiliser un acide hyaluronique qui va être trop hydrophile, qui ne va pas trop prendre de l'eau et le placer bien en profondeur pour éviter l'aspect de poche ou de nodules sous-cutanés parce que la peau est vraiment très fine à cet endroit-là. Voilà, ensuite je vous donne un tout petit mot, je vous parle d'un tout petit mot sur la mésothérapie puisque c'est un traitement que je propose très souvent à mes patientes d'âge plus jeune, puisque souvent vers 35 ans, on n'a pas encore envie ou la nécessité de commencer par des injections assez importantes. Et c'est vrai que la mésothérapie a l'avantage de proposer un traitement, donc ça ressemble à ça, c'est un produit qui est très liquide et qui va vous permettre de traiter votre peau sans avoir d'aspect modifié au niveau des volumes. Et c'est vraiment un soin de peau qui va agir sur la qualité de peau, sur l'hydratation, sur les pores, sur le teint, les petites tâches même un petit peu, parfois ça homogénéise le teint. Voilà, donc il y a un protocole de cinq séances à faire sur deux mois et on peut le répéter une à deux fois par an. Voilà, là on est vraiment dans la prévention, donc moi je suis vraiment pour la prévention. Commencer tôt, c'est éviter d'avoir un relâchement prématuré des tissus, ça va booster votre collagène et ça évitera après de faire trop d'injections. Après, c'est à moi aussi de vous guider lors de votre consultation. On fait tout d'abord en consultation un premier bilan de tout votre visage pour bien voir ce qu'il vous faut sans que ça choque. Il faut garder vraiment à l'esprit le naturel. Et je saurais vous dire quand il faut arrêter les injections et parfois il faut mieux faire un mini lifting ou du bas du visage plutôt que de trop injecter pour allondir le visage. Donc ça, c'est moi qui vous guide en général. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les injections. N'hésitez pas si vous avez des questions et il y a en effet sur mon site internet toutes les fiches d'informations sur les injections de produits de comblement ou les injections de toxines botuliques qui peuvent répondre à d'autres questions. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada